C'est les rangs, c'est des domestiques, des garçons d'écurie. Et on voit que déjà, Toulouse d'Otrecht est curieux d'un mouvement qui se développe à ce moment-là à Paris, qui privilégie la peinture claire. Alors, il est déjà sensible à l'impressionnisme. Le personnage est très bien campé. Et j'attire votre attention sur le sol, qui est interprété avec une gestuelle très dégagée. Pour un jeune peintre, être capable de barbouiller comme ça, c'est signe d'un bon tempérament. Le comte et la comtesse de Toulouse ne voudront pas que leur fils en reste à de la peinture d'amateur. Et en termes de standing, ils vont l'envoyer chez le grand peintre de l'époque, Léon Bonnard. Alors, c'est le grand portraitiste de la très haute société. Alors, pour être portraituré par Léon Bonnard, faites-vous recommander par un général, un ministre, un ambassadeur. Et alors, mais seul, mais alors seulement, M. Bonnard consentira à vous peindre debout, raide comme un piquet, et brillante comme du cristal et éclairé par en haut. On a ici Bonnard en train de faire le portrait de la super vedette de l'époque, Victor Hugo lui-même. C'est une photo de Victor Hugo, pardonnez-moi si je vous sens irrespectueux, mais j'aurais tendance à interpréter cette photo par la petite phrase, une petite émise avec ça. Alors, Bonnard accepte tous les autres lettres dans son atelier, mais le dévalorise d'une certaine manière. C'est sûr que cette grande vedette qui est Bonnard, il va un peu vite avec la capacité de voir la différence chez ses élèves. Il donne d'ailleurs des conseils un peu curieux. Alors, il faut comprendre. Oui, c'est le bonhomme Bonnard. On est en pleine révolution, pour ainsi dire, on est sous le second empire, et Paris est en train de se moderniser très rapidement. Ah, cette photo, attendez, on va voir ça un peu plus haut. Cette photo nous donne à voir le chantier du nouvel hôtel Dieu que fait construire le baron Haussmann en rasant des quartiers qui étaient encore médiévaux auprès de Notre-Dame. Alors, il semble que le baron Haussmann est allé un peu plus vite dans la mise en place de son nouvel hôtel Dieu que nous, dans notre churme. Alors, peut-être que ça manque de baron Haussmann ici. Paris, comme je le dis, se modernise, une photo des boulevards. La photo prend beaucoup de place dans tout ça. Elle est relativement récente, la photographie. Alors, les peintres vont déjà, les peintres les plus curieux, vont déjà s'y intéresser. Entre autres, on sait que nul autre que le grand Eugène de la Croix se permettait de travailler les nuits à partir de photographies, ce qui réglait d'ailleurs son problème de timidité avec les dames. Le premier cliché est le neveu de Nièce qui va permettre à la photographie de circuler puisqu'il va développer une méthode d'imprimer les clichés sur du verre. Mais celui qui va vraiment révolutionner la circulation des images de la photographie, c'est Daguerre. D'ailleurs, probablement que vous avez, si je me fie à l'âge moyen ici, vous avez peut-être vu dans les traîneries de vos grands-parents des daguerreotypes sur métal, des trucs tout bruns. Alors, le grand pontife de la peinture de cet homme-là, c'est Jean-Dominique Ingres. Il va peindre, entre autres, le peinturc en 1863. Il a peint, je regrette de ne pas avoir un exemple en couleur, il a peint un tableau qui est un espèce de tableau d'art de 1827. J'ai le document en noir et blanc. Il nous permet quand même de reconnaître Poussin, Corneille, Molière, Racine, les artistes du grand siècle, si on veut. Et c'est une apothéose d'Homère. Alors, Homère est couronné par la gloire. Et c'est très intéressant comme document. On voit que... On voit que Degas se sert de la photo pour critiquer un livre. Alors, il se présente en apothéose d'Homère, lui-même. Alors, encore là, la photo aura servi à parler du peintre et de la peinture. Un des personnages importants là-dedans, c'est sûr que c'est la figure d'Edouard Manet. C'est la figure dans laquelle se reconnaissent les jeunes peintres un peu plus audacieux. Un tableau fameux qui a été peint en 1863, en la même année que le peinture, c'est la Grande Olympia. On en parlera un peu plus longuement. Un très beau crayon de Degas qui nous représente Edouard Manet. Alors, Degas va être invité par les jeunes compagnons de l'atelier de Bonnard, les jeunes compagnons de Toulouse-Dautrec, à venir visiter l'atelier de Toulouse. et Degas va émettre ce commentaire qui est un... Ce n'est pas ambigu en fait, mais il faut être dans le coup. Il va lui dire, je ne sais pas ce que c'est, mais vous l'avez. C'est très beau, c'est très beau, c'est vraiment... Alors... On a des deux blagues. Alors, Degas se trouve à faire, à donner l'exemple à Toulouse-Dautrec de saisir la femme dans son quotidien.